pour l'idée d'aller à nouveau putain pète les couilles ces fils de pute ah bon ? enchanté messieurs les agents bonsoir bonsoir tout à fait euh ouais putain enchanté mesdames oui excusez nous qu'est ce qu'il se passe là on roulait pas vite bordel là c'est une blague monsieur vous osez nous mentir comme ça devant les yeux assumez vos votes c'est pas le quota là c'est ça il y a pas le quota là montrez juste votre carte d'identité votre permis de conduire le papier de véhicule s'il vous plaît non j'appelle mon avocat j'ai le droit de refuser un contrôle j'appelle mon avocat et ça peut aller super vite et ce fils de pute d'avocat il me sert à rien il n'est jamais là ce fils de pute vous allez faire quoi ? j'appelle un deuxième c'est évident j'ai trois avocats qui gèrent mes affaires bah j'espère qu'ils vont vous répondre il s'appelle quoi mon autre avocat pas enregistrer le num vous avez gagné mesdames vous avez gagné j'ai pas mes papiers sur moi je sors jamais avec mes papiers bah du coup c'est pas normal faut pas sortir sans papiers donc on va devoir vous amender combien combien j'ai pas d'argent comment ça vous avez pas d'argent j'appelle mon avocat c'est une joke là il m'a demandé j'appelle mon avocat j'appelle mon avocat j'appelle mon avocat vous l'aimez votre avocat là oui bah je le paye madame je vais lui demander si elle m'a demandé ah et donc vous payez votre avocat mais pas nos amendes ah ok c'est un concept ouais ouais je déteste la loi ah bah pourquoi vous êtes contre ça ou oui monsieur l'avocat j'aurai une question s'il vous plait je vous entends pas monsieur l'avocat comment vous allez ? très bien j'aurai une question là je suis en plein contrôle avec les flics ils me pètent les couilles je roulais tranquillement à partir de quel moment ils peuvent m'amender pour excès de vitesse s'ils ont le radar c'est ça ? excès de vitesse ils peuvent vous amender à partir du moment où vous allez au dessus de la vitesse et qu'ils vous suivent pendant 30 secondes et qu'ils constatent que c'est pas leur d'un dépassement ou quoi que ce soit ça marche merci monsieur l'avocat on va les niquer encore au revoir monsieur l'avocat il n'y a pas de soucis on l'avait pas de mesdames ça fait combien de temps que vous aidez à moi ? depuis euh... deux minutes à peu près ah bah voilà et voilà l'avocat vient de me stipuler qu'il faut 3 minutes 60 pour vérifier un excès de vitesse de toute façon on va devoir y aller monsieur voilà c'est pareil c'était 5 secondes il m'a dit l'avocat ouais y'a pas de soucis bonne journée j'vous paye votre amende de merde les connasses j'espère que c'est pareil 5 secondes au lit là alors là 5 secondes au lit on pourra vérifier ça ouais y'a pas de soucis allez bonne journée termine à quelle heure ton service madame là ? allez bye hé l'avocat il m'a dit 30 secondes derrière toi j'ai dit 3 minutes 60 j'ai paniqué 3 minutes 60 c'est quand même 4 minutes ouais j'ai paniqué j'ai du mentir pour sauver ma peau putain vous avez vu pourquoi il faut un avocat ? parce que les flics ils ont peur qu'on tape un avocat je te jure effectivement ouais allez je m'entrouver aussi hein t'es jaloux ? ça va bientôt je vais reprendre les murs de la villa as-y toi hé alors et quand toi ta femme là ? tu nous en parles depuis 8 mois j'ai jamais vu la couleur je leur envoie la pose toi je te dis un truc quand même ah j'envoyais j'envoyais ouais ouais moi j'envoyais ouais j'envoyais me guette tu as trombé tu es trombé pourquoi ça c'est ta femme ? oh une nouvelle petite meuf là sur Tinder ? ouais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs sur Twitter ça fait Twitter ? Tinder 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 pas besoin oh mon compte il a sauté oh la la tellement t'es un pervers ils t'ont sauté fils de pire et la mère elle s'appelle comment ? Olivia Maxwell ah le yellowjack est un formidable lieu de convivialité j'envoyais les autres voir si elle est là bas et elle s'est tenue dopée et tout elle et j'ai des projets avec elle j'ai des projets avec elle on la baisé ? j'ai glottis mais on va regarder 21 baby d'ici j'aime le sexe j'ai besoin le sexe j'ai besoin oh attendez j'ai un appel important qu'est-ce qui se passe ? j't'enverrai une position pour savoir j'ai passé au téléphone un bruit de merde c'est la morte encore pendant 20 minutes et on se recontacte avec toi oui salut pav 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 t'es qui toi ? puuuuhh trop kill trop kill chef désolé désolé c'est la pression ouais ouais bien c'est qu'il est bien les gars ? j'allais bien les gars ? tranquille tranquille ouais oui rebacter qui a la plate à tiens tiens le sac tiens tu vas là 300 du coup c'est grave beau gosse toi ouais c'est ça 300 du coup là normalement on recompte mais il y a le compte Ça sort chez les p'tites chemises italiennes là, beau gosse monsieur hein ! T'as une chaine de foule ! Beau gosse, le dégradé, vous l'avez fait où ? Je l'ai fait au bon mulet ! Où ça ? Tiens du coup ! Coiffeur ? Ah ouais ! Je suis le riche là ! Vous êtes sûr le coiffeur il est libre ? Euh... Ok, voilà, tout le monde peut prendre, je vais charger un peu. Ok, vas-y, je mets dans le coffre ! Il y a dans les voitures ou c'est que sur vous ? Tiens, bouge pas ! Là, attends, dans le coffre ! Dans le coffre, ici t'as 70 ! Et là, ici t'as 30 ! Vas-y, merci chef ! Vas-y Bikki, c'est toi qui a continué tes études ! Bordel, bordel ! Soyez professionnel hermano ! Ah, c'est pas compté, chef ! Désolé ! Moi j'en ai 30, mais j'en ai 40 semble ! Moi j'en ai 50 ! Moi zéro ! Ça fait 90 ! Plus 120 dans le coffre, ça fait 210 ! Plus à l'avant, ça fait 240 dans la boîte avant ! Et le Bikki, t'en as combien sur toi ? Donc, ça fait 270, il en manque 30 ce soir ! Pas possible ! Attends, attends, attends ! Ah ! C'est à kill que j'avais donné les clientes ! Moi c'est à moi, je l'ai mis dans la boîte à gants ! Il faut que ce soit lui qui le fasse ! Ah ! Oh la, oh la ! Je ne peux rien lui donner ! Oh ouais, oh la, oh la ! Dis-moi hermano ! Euh, on aimerait bien reprendre de la cam et tout ça ! Combien hermano ? Du coup, par rapport aux infos qu'on vous a dit et tout, je ne sais pas si vous avez arrêté ces infos ou non aussi ! Et si, bien sûr, on te fera un petit truc pour les infos ! Ouais, vas-y ! Et du coup, j'ai une autre nouvelle aussi ! Dis-moi ! Euh, tu m'entends ? Ouais, je t'entends, je t'écoute ! En gros, les chants grittels, actuellement, ils cherchent activement qui a organisé une vente aux enchères ! Avant eux ! Dis-leur, c'est moi ! Dis-leur, c'est moi ! Comme ça, ils te payent pour cette info ! Et comme ça, moi, je leur baise leur grand-mère d'un ! Oh la la ! Vas-y, je dis que c'est toi ! Vas-y, merci, je dis que c'est toi ! Vas-y ! Au revoir ! Viens te fronter à moi, French ! Il est long, votre ami, il est long ! Ah, il coûte combien ton costume, préfet ? Quoi ? Préfet ? Ouais ! Déjà, j'ai pas un réfé ! Ah ok, excuse-moi, patron ! Je donne ! Je donne ! Tu peux m'appeler grande D ! Ah je te donne ! Ah ok, grande D ! Grande D, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, grande D ? Eh ben, t'enlèves le D à la fin ! Grande ? Ah ok, ok ! Eh, l'autre D est trop con ! Grand ! Vraiment, vous faites pas d'effort, vraiment ! Vraiment, faites aucun effort ! Je suis un grand dans ma famille ! Je suis un grand dans ma famille ! Je suis un grand dans ma famille ! Et vous, vous êtes quoi, vous ? Ni pour le comptage, ni pour rien ! Bah moi aussi, je suis une big head, les gars ! T'as un grand chez toi ! Ouais, exactement ! Y'a pas de grand, y'a pas de grand, c'est un monteur ! Y'a que des petits, là ! Non, y'a pas de grand tout quoi ! Non, y'a pas de grand tout quoi ! Non, vous êtes chez nous ! De toute façon, vous a pas déjà expliqué ! Ah, peut-être, j'étais pas là, moi ! Bon, on va réitérer, y'a rien ! En gros, chez nous, y'a pas de grand, c'est pas de respect, t'as vu ! Celui qui a plus accompli, il a plus prouvé ! Ouais ! Bah exactement ! Celui qui a le plus accompli, qui ramène le plus de choses, etc. Bah, il se fait le plus respecter, voilà ! J'aime bien, j'aime bien ! Ouh, j'aime bien ! Il aime bien ce délire ! Moi aussi, j'aime bien ! Maud, c'est vraiment par le respect ! J'ai une question ! Mais, le prenez pas mal, hein ! C'est bon ! Ah ! Nan, pas vous, à côté ! Le crâne, c'est tondu ou c'est rasé ? Pate les couilles, lui ! C'est la question de fou ! Ah, parce que ça m'a l'air propre ! C'est-à-dire, si c'est tondu, vous êtes vraiment fort, monsieur ! C'est rasé, connard ! Ah ! Bah, c'est propre, quand même ! Donc, ça va ! Il pisse ou il chie, l'autre ? En vrai ! C'est les deux, hein ! Oh, il a une caisse trop entérite ! C'est un tatouage ! Ce n'est pas des vrais cheveux ! Putain ! C'est trop intelligent, monsieur ! Ouais ! Toi, tu dois les avoir, mais... Vérifiez... De temps en temps ! On peut plus fouiller les gens ? Moi ? Moi, je les ai, moi ! Ah ! Bah, moi, je les ai ! Ah ! Peut-être, c'est moi, j'ai un problème ! J'avais plus à donner des trucs, moi ! Comme ça ! C'est possible de... C'est possible de tâter le crâne ! Oui, moi, moi non plus ! C'est qu'il y a de la place ! Madame, tu as de la place, toi ! Ouais ! Moi, j'ai de la place ! Dis-moi, dis-moi ! Tu peux tâter le crâne ou pas ? Avec un doigt ! Ouais, avec un doigt ! Un doigt seulement ! Il y a encore un peu de place, les jeunes ! Euh... Moi... Non, moi, j'ai de la place ! Voilà, c'est bon, impec ! Parfait, merci ! Vas-y, nickel ! Et bonne soirée ! Bon courage ! Putain, c'est sympa ! Non, mais... C'était pour tester ! C'est moi le problème, OMG ! Quoi ? C'est parce qu'il est, hermano ? On va tourner pour ce que tu nous as dit tout à l'heure ! En vrai... Appelez tout le monde ici, on va faire rendez-vous avec Abby ! Avec tout le monde ! Elle m'a dit, j'ai des problèmes, il faut que je te parle ! C'est le moment, hein ! C'est le moment de... Tout le monde est tenu de perdre ! En plus ! En plus, hier, c'est... Quel numéro qu'elle t'a appelé ? Le tien ou... ? Ah non ! Le numéro du cartel ! C'est moi que je les ai appelés à la villa ! Parce que, hier, écoute ! Hier, elle s'est fait... Bon... Je t'ai expliqué déjà ! Donc, euh... Tu peux faire le rapprochement, je pense ! Ah, mais elle m'a dit, j'ai des problèmes... Je sais pas quoi ! Dans ce sens, on va parler avec elle, là ! Ouais, on fait le rapprochement à la fin ! On verra à la fin ! Il nous faut une position où on est tranquillot pour parler avec elle ! Vraiment ! Parce que là, on va être tous en train d'un pays, tous armés ! Pour une poste dans le Nord où on est tranquille ! Euh... Ouais, j'en ai une ! Ah, vers le phare et tout, là ! Et vers le phare ! Ouais ! Si y a quelqu'un qui apparaît dans le phare, on lui arrache sa mère, en vrai ! À gauche du phare, tu sais, y a un chemin là-bas, c'est pas mal, en vrai ! Et la mère, ce soir, il faut la kidnapper coûte-coûte, la mère ! Putain, mais allez où cette conne ? Attends, je vais l'appeler ! Je voulais qu'on fasse une équipe qui cherche, tu vois, et une équipe qui fait ton truc ! La mère, mère Olive ! Appelle la mère pour moi ! Allô ? Allô là, mi amour, ça va ou quoi ? Bonsoir, monsieur, oui, ça va, et vous ? Ça va... Écoute, je suis le patron du Mamas, pour savoir, vous êtes disponible ou pas ? Euh, oui, absolument, oui ! Vous êtes où ? Euh, là, je suis au Yolojack, actuellement ! Ah, vous êtes occupée ? Bah, je vous rappelle, dans 20 minutes ! Bah, je suis pas spécialement occupée, mais euh, je suis disponible, hein, si vous avez besoin ! Oh, vous s'inquiétez pas, c'est... T'as pu... T'sais quoi, là, je suis occupée, en fait, je suis en train de faire un petit truc ! D'accord ! Je vous rappelle, dans 30 minutes, c'est bon, ça vous dérange pas ? Très bien, non, pas souci ! Je sais où est la mère, les amis ! On y va, on la pète, t'as envie de faire, après, on fait le rendez-vous ? Ouais, donc, tenu d'opé tout le monde pour la mère aussi ! Bah, vas-y, bah, quand on est là-bas, on arrive ! Ah, bah, une pierre de coup ! On montre qu'on est pas des rigolos ! Qu'on a la mère en otage, aux journalistes ! Vas-y ! Oh, la dinguerie ! Oh, là, si, elles ont pas peur de nous, je comprends pas ! On kidnappe la mère ! C'est qui le conducteur, là, en face ? De la... les lions ? C'est toi ? D'accord ! Ah, de les lions ? Ouais, c'est moi ! Ok, ok, bah, vas-y, on fait ça ! Ils sont où, les autres ? Tu veux y aller ou on s'en charge ? Réparte ta cotier ! Réparte les cotiers aussi ! Tu peux pas, moi ! Tu peux encore ou pas ? Tu peux voir ? Ah, putain, tu les as laissés au labo ! Non, 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 j'en ai qu'un ! Mais euh... Vas-y, commencez à mettre vos tenues ! Lequel, tu veux que je les parle ? Non, c'est bon, j'ai juste le lion ou là ? Ah, attends, moi, j'ai cherché ma tenue ! Et ma tenue ! Ça a touché à ma tenue dopée, là, putain ! C'est ni cage de mère, moi ! Non, mettez pas les gilets, maintenant ! Juste les gilets, mettez pas maintenant ! Mettez vos tenues dopées, mais les gilets, les mettez pas pour moi, moi ! La mère est au lieu de Jack, en train de boire un café tranquillot ! Et les autres, là, ils faisent des pêches, là ! Tout le monde a sa tenue sur lui, prêt à mettre le gilet ! Ouais ! C'est vrai ! Il y a Julia, elle était dans le coffre ! Non ? Elle était avec vous, non ? Julia, elle était avec nous ! Elle était dans le coffre ! Elle a beaucoup de soucis aussi, hein ! Ah, regarde ! Il détend un peu plus, je me faisais soulever ! Par qui ? Je sais pas si c'était un Ray Blagri et... Ah mais barre-toi, barre-toi ! Courage ! Faut voler une voiture ! Non, mais elle était dans le coffre ! Ouais, mais c'est trop tard ! S'ils l'ont vu, c'est grave qu'est-ce ? Elle vole pas une voiture par Pichy ! Là, il y a tout le monde qui est là ou pas ? C'est rien ! Du coup là, il faut faire les équipes ! Là, on est 8 ! Et il y a Julia, ça fait 9 ! Euh... Appelez Julia pour savoir aller où déjà ! Ouais Julia ! C'était juste avant en fait ! C'était pas tout de suite, hein ! Hein ! Les frères, même si elle a bug, des joueurs, ils l'ont vu... Je la ramène où elle était, frérot ! Les bugs font partie du jeu ! Il était temps... Arrêtez de râler ! A chaque fois, les frères, les bugs font partie du jeu ! Si ! Il y a personne autour d'elle, je la tp ! Je la ramène là parce qu'elle a crash ! Y a pas un souci ! Mais s'il y a un mec... Qui la voit, même si elle a crash ! Elle fait partie du jeu ! Un gros ! Non ! Deux voitures, on va prendre la moto là-bas ! Quatre ! On met la mère dans le coffre ! Elle est au Léo Jack ! On rentre dans le Léo Jack ! On braque la mère ! On la prend avec nous ! Vous enlevez le téléphone ! On veille que personne ne nous suive ! Une fois que c'est fait, on a... Dites pas les prénoms de personne ! Vraiment ! Tout le monde a sa tenue de P sur lui ! Et son masque ! Oui oui c'est bien ! Tout le monde est armé là ! Y a qui qui est pas armé ? Moi j'ai une hache ! Moi aussi j'ai une hache seulement ! Y a combien de personnes qui sont pas armées là ? Je vais lui donner... En vrai on a pas besoin d'avoir 40 000 armes ! Mais les 7 ils sont où les 7 ? Ils sont sortis ou pas les 7 ? Qui est parmi là ? Les 7 elles sont sortis ! Elles sont là les 7 hein ! C'est personne qui a dormi avec ! Vous êtes sûr ? On est nerf ! Et s'il en manque 2 ça fait 7 ! Oui ça fait 7 ! Vas-y ! Déjà le mec sur la moto, Pada ! Tu te seras les yeux ! Un mec qui va sur la moto déjà ! Moi je vais le faire ! Je te donne mon arme ! Qui veut mon arme ? Le plan ! Je préfère guetter ! Je préfère vous donner l'info ! Vas-y ! Parfait ! Vas-y j'y vais mais on est clair ! Vas-y va dès maintenant ! Allez au Yellowjack ! Euh... Vas-y euh... On prend... Je pense le Hélion ! Il arrête sa grand-mère et la commande un ! Ok le Hélion il est grillé sur notre tête ! On va prendre... Félone, on va prendre les 2 sportifs ! On la kidnappe et on va au phare ! J'ai pas besoin de vous dire où ! A partir du moment qu'elle est dans un coffre vous allez direction le phare ! On s'attend pas ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Vamos ! Vamos hermano ! Il y a pas la guardia qui est venue entre temps ! Ah non ! T'es venue nulle ! Elle a levé la peine ! Elle a levé la peine ! Elle est où la voyez ! Regardez la brine ! J'ai démarré ! C'était Dad ! Est-ce qu'elle est restée... Est-ce qu'elle est restée bloquée ? Tout le monde est masqué ! 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 Ils ont appelé hein ! Allez ! Levez les mains madame ! Quoi ? Téléphone par favor ! Oui je vous donne tout le bonsoir ! Allez viens ! Viens ma belle ! Viens dans le coffre ! Ils ont fait des coups ! Je suis... Je suis au 10ème actuel ! Je suis mère de bonheur ! Montre le coffre ! Faut qu'on passe vite ! Allez 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 ! Vamos ! Vamos ! Et personne bouge ! Si quelqu'un appelle la Guardian, on vous tire dessus ! Non prénom por favor ! Olivia... Maxwell... C'est quoi ça ? C'est quoi leur masque ? Gracias ! Ça met tellement de pression qu'on a tous les tenues ! C'est une dinguerie comment ça met... Ta première fois à faire un truc avec les tenues, ça m'impression de baiser ! Qu'est-ce que vous me voulez au juste ? Callate la boca, hijo de putain. Famille, des amis, parents proches. Quelqu'un ? Pas vraiment, non. Perfecto. Pourquoi cette question ? Je t'ai dit quoi ? Règle numéro 1, c'est moi qui pose les questions, hijo de putain. Pardon, c'est pas ma nature, désolé. Je n'aurai pas à voir ma nature à moi, donc suis mes règles. Ça va se bien se passer pour toi. Voyez la position, les hermanos. Toujours rien d'arriver, on est bon. Faites la descente, mettez-la dans la maison là-bas. Et surveillez-la, vous ne lui parlez pas pour le moment. J'arrêle quelque chose. Faites-vous face à nous, par favor. D'accord. Ici. Caché, caché, caché. Vous avez fouillé si elle n'avait pas une armée ou je sais quelle qu'on aurait ? Non, c'est rien. Marche. Vous n'êtes pas la seule invitée ce soir. D'accord. Vous pouvez vous montrer votre carte d'identité ? Confirmez bien votre identité, par favor. Ah là là, madame la mère. Vous aimez bien la vie ? De quoi ? Aimez bien la vie, d'en. Bien sûr. Si vous aimez bien la vie, faudra écouter attentement ce que vous allez apprendre ce soir et nos directives. Très bien. Comme vous avez vu, ça a été un jeu d'enfant de vous attraper. Oui. Pas malin de mettre vos positions sur Twitter. Je vais revenir vers vous. Lola. Oui, allo ? D'habitude, je t'envoie une position, tu viens seule. Avec ton amie. Oui. Tu as exactement deux minutes par venir de la position. Ah là là, on va commencer ma belle. D'accord. Je vais te donner une information, que le seul toi sera au courant. Si cette information sort de ta bouche, ça prendra aux personnes qui étaient proches de toi ce soir. T'as compris ? Oui. Ça prendra aux deux femmes. La brune et la rousse. T'as compris ? Est-ce que c'est bien compris ? Je ne les connais pas. Pas grave. Vous aurez la mort des innocents heureux sur vous. Nous sommes le cartel de Chihuahua. C'est nous sur les... les journals. On se fait passer pour le cartel de Los Reyes, nos ennemis. D'accord. Il faut dire ce qu'on aura besoin de vous. Futurement, vous allez faire un meeting. Futurement. Vous allez communiquer sur le cartel qui détruit cette ville. Les Los Reyes. Vous allez leur attribuer la mort d'une personne qui est mort récemment. Une certaine Emma. Ça rentre bien dans votre tête. Oui, oui. Vous allez tout faire ce qu'il y a dans votre pouvoir pour que la Guardia se mette sur leur côte. Vous allez faire en tant que maire des rendez-vous avec le capitaine et en tant que le shérif. Vous allez leur dire que c'est pas possible que le cartel Los Reyes empiète sur cette ville et fasse violence sans répercussions. D'accord. Mais j'aurais des problèmes avec eux après, j'imagine. J'imagine que tu vas mieux te sécuriser maintenant. Pourquoi une maire se balade sans garde du corps ? Je pensais être la bienvenue dans le Nord et... Visible maintenant. Vous êtes la bienvenue nulle part. Vous êtes une proie et je suis le chasseur. Faire attention la prochaine fois, peut-être que je vais vous manger. Bien retenu les informations. Oui, oui. Ne t'inquiétez pas, on va vous aider pour cette... Ce mensonge. Vous aurez les journaux avec vous. Bien entendu, vous n'êtes pas la seule marionnette qu'on utilise. Oui, je me doute. Vous allez tout faire pour accorder des subventions au Life Invader. Vous êtes dans le même bateau maintenant. D'accord, mais faites de mal à personne. Mal à personne, ça c'est pas possible. Je préfère que vous me fassiez du mal à moi qu'il y a d'autres personnes s'il vous plaît. Oh, c'est trop facile ma belle, c'est trop facile. Je préfère m'en prendre à des innocents qui n'ont rien à voir. Pour te faire souffrir. Je vais ramener d'autres personnes. Deux journalistes. À qui ? Faisons la même pression que toi. Nous avons déjà tué une personne. Nous serons capables de réitérer cela. Oui, sans doute pas. Tu vas te servir des journalistes qui vont arriver pour passer des communiqués. Compris ? D'accord. Je veux un meeting prochainement. Qu'il soit dans le Nord ou le Sud, il n'y a rien à foutre. Je veux que tu convoques tous les citoyens qui viennent écouter ton meeting. Tu vas préparer un beau discours contre ce cartel. N'oublie pas, cartel australiaise. T'as compris ? Oui, oui, j'oublie pas, j'oublie pas. Je... Demain, j'organise quelque chose à Saint-Déchange pour en parler à ce moment-là. Ça vous conviendrait. Je veux bien que tu les enfonces devant tout le monde. Je veux vraiment que... Après ton discours, les citoyens se mettent en tête que... les ennemis du peuple se cartellent. Il n'y a pas moyen de s'entendre autrement, de... Calme-la. T'es pas des journalistes ? Y'a les poios, y'a les poios. Poyos, poios. C'est des flics, ça ? On va se déplacer, madame la mère. Allô ? Je t'envoie une nouvelle pause. Wesh, abuse. Abuse, cousin. Allez, on bouge. Si, vamos. Pêchez-vous là. Vamos, vamos ! Remontez dans le coffre. Descends le passager, par favor. Il est où le guetteur, la moto ? Je ne sais. Il a eu un problème avec la moto. Il a eu un peu. Mierda. Il a eu un panique. Il a eu un panique. Je vais le choper lui Mais non Laissez-le Pas esprit bâtard On leur fait croire qu'on les veut Je vais me trop chasser comme ça Je vais me trop chasser comme ça Suis-moi, suis-moi, sois vif Ils ont fait 2 minutes, ils reviennent Bien, maintenant Vous avez un bracelet sur vous, quelque chose, avec votre position ou pas ? Strictement rien, monsieur Perfecto Je vais passer un message à la guardia Je vais tenir la vie, madame Oui Vous voulez que je leur passe un message, c'est ça ? On va vous rendre votre téléphone Vous allez dire que vous êtes libre Qu'ils ont actuellement un otage Que si vous ne les lâchez pas Si ils ne nous lâchent pas, on va tuer l'otage Que vous êtes libre et vous les attendez à Paléto Attends, j'appelle J'appelle le capitaine alors Que je suis libre, que je les attends à Paléto Et qu'ils ont un otage et qu'ils vont le tuer Si l'hélico ne part pas, on tue l'otage C'est lui qui se dépêche Merci Si on dit qu'on a la mère Soyez convaincante, madame la mère Votre survie, je vois cet appel Allo, monsieur Bolt, bonsoir Je suis libre, ils m'ont libéré Je suis à Paléto Lorsqu'ils ont encore des otages Mais ils ont encore un otage avec eux Ils demandent à ce que l'hélico quitte la poursuite Sinon on lui fait du mal Je suis libre, venez me chercher s'il vous plait Tu as Paléto, la localisation GPS ne fonctionne pas sur mon téléphone Qu'est-ce qu'il se passe ? Comme là Il avait l'air de dire que l'hélico c'était pas possible Qu'il arrête la poursuite Ah ouais bah... Vous perdez un hélico alors ? Il a dit quoi d'autre téléphone ? Qu'il venait me chercher à Paléto Faut lui son téléphone Allez Si je prends Je vous le redonne Je tenterai rien vous savez je... Je vous écoute Retour sur de l'autre côté L'hélico il nous a lâché ou pas ? Vas-y Euh non il était là encore Il était là encore Ça marche Il m'appelle c'est moi qui conduis Si ah non N'oubliez pas on a toujours madame la mère dans... Mais là on est... il y a un hélico là Si vas-y Euh non 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 Euh non non appelle euh... N'oubliez pas Arman on a toujours madame la mère dans notre coffre Attention Euh t'es euh le C Vas-y Merda merda Soit c'est les bikers qui ont parlé ou soit c'est les femmes Ouais Faut pas laisser trop longtemps J'espère qu'on sait Là il faut qu'ils sachent plus on est aussi euh... Faut qu'ils pensent qu'on les a semés Et là je l'entends encore hein J'entends encore en dessous de nous Si si je l'entends encore Je reste tout là T'as dit quoi seigneur hein ? J'ai dit je reste tout là D'accord Euh les frères Je suis pas votre âme On ressort vite Eh les frères on a la mère et ils vont nous essayer de ressortir quoi qu'il arrive Y'a moyen qu'ils savent pas qu'on est là peut-être Arrêtez de paniquer Euh... Il va essayer de bouger hein Ouais mais là le problème c'est que l'hélico va pas nous lâcher hein Vous voulez pas euh... Il... 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 Il parra là bas et l'autre là On a des idées là Ah il faut rester ensemble Pour vrai là on repart par là hein Vamos Juste au dessus de vous Si je revois un hélicoptère, tu prends une balle dans la tête. S'il revoit l'hélicoptère, ils vont m'abattre, s'il vous plaît. S'il revoit l'hélicoptère, ils vont m'abattre. On va prendre un guardia avec nous. L'autre, on va le relâcher. Toi, t'as l'air plus intelligent que tu vas monter avec nous. Prenez le deuxième avec vous, hermano. Allez, mettez-le dans le coffre. Confio, confio. Je ne voulais pas, Anna, toujours. Toi, tu vas. On va qu'on fasse un exemple. Non, 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 monsieur, il n'y a vraiment pas besoin. Il ne veut pas mourir. Un exemple de quoi ? Non, 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 pas sur un truc de con comme ça, vraiment, monsieur. On va faire tout alors pour qu'ils arrêtent de nous suivre. Sinon, on va abattre tout le monde. Je vais vous faire pour. C'est bon, c'est bon. Ecoute, toi, tu t'appelles comment toi ? Démasque-toi, là. Moi, je m'appelle Warren. Démasque-toi, il faudrait pour toi. Tu vas tout faire pour, ça veut dire que... Monsieur, vous n'arriverez à rien à faire ça. Ecoute-moi, moi, je décide, ce n'est pas toi. C'est-à-dire que, Warren, si je vois encore la guardia autour de nous, je te retrouverai, Warren. Monsieur, vous avez fait feu sur un hélicoptère de la police ? Rien à foutre. Il faut que je te tue maintenant, je te tue maintenant. Très bien, monsieur. T'as entendu, Warren ? Le dialogue, c'est vraiment la meilleure solution. Ils sont toujours au fond, hein, toujours. Toute-moi, Warren, s'ils nous suivent encore, je te retrouverai, toi, j'abattrai. Flics dans le coffre, là-bas. J'abattrai encore des citoyens. Allez, cours, cours vers tes amis. On a passé une information. Écoutez, si vous n'arrêtez pas de nous suivre, madame la mère va être rabattue et l'agent qu'on a dans notre coffre va être rabattue aussi. Fais quoi, les prénomènes ? Pensez calme, personne ne va mourir qu'elle s'envoie. Nos revendications, c'est qu'on s'échappe et on les libère. Tout ce que vous avez à savoir. Qu'est-ce qu'on se passe comme ça, ici, là ? On a déjà libéré Warren, là-bas, derrière. On continuera à venir. C'est un shérif. Bref, c'est ça, nos revendications. Ne gagnez pas du temps. Arrêtez de nous suivre, on relâchera tout le monde. Ils ne veulent pas mourir, ils ne veulent pas mourir. Très bien, j'ai une chose à vous demander, messieurs. Respectez les limitations de vitesse. Ouais, mettez pas les autres en danger pour que vous les glisse. Ça marche, on respecte. Vous voulez choper, là, ils sont en train de sortir du tunnel. Vous voulez s'arracher ? Ils vont chercher de riz. Si, voilà, vous pouvez nous préparer deux coachers, là ? Quatre places. Quelqu'on change ? Quatre places, deux coachers, quatre places. Je descends ou pas ? Non. Désolée pour le cough, ma belle. Non, il n'y a pas de souci. Je suis avec. Ils sont trop cons. Ah non, mais ils sont nuls. Ah non, mais madame... J'espère qu'ils ont fait exprès de la part. Aucun effort, là. Remontez, remontez. Ils n'ont vraiment pas vu. C'est trop de balle, là. Putain, madame la merde. Je ne vais jamais attraper, vraiment. Allez, allez. Allez, allez, hermano. Écoute, mettez le plein, là. Trop. J'ai même de la peine pour elle, là. Ah, j'ai vraiment, madame la merde, là. Je viens d'avoir de la peine pour moi. Ah, je ne vous avais pas vu ça. Ouf ! Et descendre, madame la merde. Allons. Allez, on a les finis. Alors, ça, c'est le drill. Je peux descendre, là, voilà. Euh, attends. C'est bon au genou, vous deux. Tu veux qu'il prenne le 4-4 ? C'est bon, c'est bon. Perfecto, hermano. Là, on est allé. Ok. C'est bon, il n'y a besoin de rien. Ah, bah... Monsieur le flic. Ah, dis tout. Il n'était pas prévu dans mon planning, mais... Là, en bas, je pense pas, c'est arrivé, mais... Tu as trop vite de choses. Ouais. Misquine. C'est-à-dire ? Je vais tout oublier, si vous voulez. Je vais te dire rien. La seule façon d'oublier, c'est de... C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? De partir. C'est-à-dire ? La mort. Droguez-moi, venez ce que vous voulez, mais il me fait frappe. Non, lui, faites-lui, faites-lui de mal par pitié. Il faut être gentil avec toi. Il ne peut pas être gentil. Tu dois... Tu dois souffrir. Ah, je vous jure que ce oublier, comme vous l'avez dit, je suis le plus intelligent, s'il vous plaît. Justement, c'est ça qui nous fait peur. Et... Ah, justement, j'en vous ai entendu un blase, mais je le répéterai pas. Je vous jure, contre ma vie, je le répéterai pas. Chez-vous ? Comment ils nous retrouvent à chaque fois ? Il y a une balise, mais pendejo de merde. Allez, doucement. Ils sont désuétés. Wesh. Ils descendent, ils arrivent, ils descendent, ils descendent, ils descendent, ils sont là. Un délire ! Il y a quelqu'un qui a une puce. Ah, il n'y a pas d'hélico, wesh. C'est bon, c'est bon. Quel fils de pute, celui-là. Tu es en train de dire. Flic, toi. Ça va être... Il faut vite te tuer. Il va respecter notre accord, l'hélico ne est parti, tu vas survivre. Ah, merci beaucoup. On aurait voulu avoir une discussion avec vous, madame la mère. Oui, bah, pas de problème. Il m'a fait paniquer, sale merde. Oh là, j'ai eu peur. Oh là, j'ai eu peur. On était morts, là. Parlez pas, calmate. C'est rien. Ce bâtard, on doit le prendre au compte ou on ne le prend pas au compte ? Il fait paniquer. On doit le prendre au compte, on ne le prend pas au compte, ce bâtard. Concentrez-vous, concentrez-vous. Ah, rien. Du coup, toi, mi amor. Moi, j'espère que c'est la vie, hein. Tadjou. Ah, oui. La vie, c'est bien. Ah, oui, la vie, c'est magnifique. Je vais te récupérer les munitions de ton armament. Je vais déplacer ta radio un peu plus loin. Je n'ai pas envie de te tuer, tu as l'air jeune. Tu as l'air jeune, je n'ai pas envie de te tuer. Merci beaucoup, monsieur. Je te donne l'information, on va lui faire aucun mal. On aurait voulu la tuer, on l'aurait déjà fait. Très bien. Je donne la promesse qu'on va la relâcher. Nadjou, j'ai une discussion à avoir avec elle. Très bien. Perfecto. Ah, comment ? Quoi, ton nom, ton prénom ? Ah, Ayushi, Suzuki. Ok. Attention. Papa ! La question, t'as entendu des noms ou pas ? Ça a entendu un nom, mais... T'as dit que t'as entendu un nom, t'as dit que t'as entendu un nom. Tu te fais très attention à ce que tu vas dire. Oui, mais ça a entendu un nom, mais je vais l'oublier, ça te l'a oublié immédiatement. T'as entendu quoi comme nom ? T'as entendu Rando, mais ça l'a oublié maintenant, il est facile, c'est bon. Qui m'a donné ? T'as entendu quoi ? T'as entendu le manteau. C'était qu'il est de merde. Il est plus dans ma tête, il est plus dans ma tête. C'est le deuxième colis. Restez là. Mettez-vous contre le mur. Ne bougez pas. Soit je le tue pour être sûr, soit je laisse repartir parce que vas-y, c'est une erreur qui vient de nous, tu vois. Et il mérite pas de mourir, le pauvre. Mais il a entendu mon nom, le nom du chef. Fais pas le tuer, Miskine. Vous allez le prendre lui, vous allez le mettre vraiment plus loin, vous allez l'attacher et lui mettre un sac sur la tête. Ça va pas être marrant pour toi, mais toi on doit faire certaines choses, hermano. Mettez-le vers là-bas les gars. Fais pas le tuer les frères, c'est nul frère. C'est un flic, c'est son travail de faire ça frère. Lève-toi. Allez viens, lève-toi. Ne bougez pas, fumez-le. Mais non, c'est son travail d'enquêter frère. Là, tant pis, c'est nous, on a été nul. Merci pour lui. Et mettez-le là, attachez-le ici contre le mur. Allez. Vas-y, attachez-le. Watch your two poils, poils. La guardia. Ouais, watch your two poils. Comment ça ? Viens, viens. Reprenez-le, putain, mais les filles, lui. Allez, reprends-le, reprends-le. Allez. Putain, on peut pas être tranquille, merde. Mesdames, s'il y a la police, dites-leur qu'il n'y a rien. Faites-leur comprendre que vous êtes juste là, vous attendez un mec pour être en date. Vous partez de l'autre côté maintenant. Vous vous tournez dans votre voiture. Et attendez là-bas. Putain, on peut pas faire notre scène, frère. Il nous bloque les bata. Ah là là, c'est dur d'avoir une discussion privée avec vous, mademoiselle. Oui, je vois. J'ai un petit coup d'œil, euh, d'un... Je suis allé un nom des morts. Allo ? Tournez à la première position. Vous envoyez. S'il y a des flics, invertis-moi. Ok. Faites-toi. Putain, mais... Eh, frère, je vais pas le tuer. Arrêtez de me péter, oui. Ah là 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 là... Clear pour le moment. On regarde juste... Et personne, du coup, c'est bon. Et là, c'est clear. On va aller, euh... On va aller se cacher dans le port pendant un moment. Viens. Avec nous, toi. Toi. Du coup, c'est, euh... Comment ? Toi contre le mur, là-bas. En face. Eh. Attends deux minutes avant de récupérer ton arme à par terre et ta radio. Ça ferait bien. T'as rien entendu, t'as rien vu. T'appelles c'est quoi ton nom, ton prénom ? Ah, ils sont... Ils sont à la sortie, là. Perfect. Ils sont à la sortie ? Ouais, ouais, ils sont à la sortie. C'est-à-dire qu'il faut le prendre, là. Vas-y, bah, autour, au belote, viens avec nous, là. Allez, on va avec eux. T'as pas de bracelet, t'as rien qui avertit la guardia, toi ? Non, rien du tout, j'ai bougé, là. On va bouger, hein, je pense. Qu'est-ce qu'ils les ont menés ici, alors ? Mais Apple, Apple, euh... Y'a l'hélico. Putain. Putain, la scène était grave stylée. Tu tiens ta radio. Je t'ai demandé un truc pour l'hélico. Ah oui, ça leur dit de partir ? Ouais, ça sera la dernière fois que je vais les répéter, j'hésiterai plus à t'abattre. Excusez-moi, je sais que je peux me permettre, si je leur dis de partir, ils vont savoir qu'on s'est là. Ils savent déjà qu'on est là, ils sont en train de faire un barrage à l'entrée, Joe. Ah, très bien. Ok, ils sont à la sortie, ils font des colles radio, là. Ah, écoutez-moi, écoutez-moi, Ariochi, Ariochi à centrale. L'hélicoptère doit partir, s'il vous plaît, sinon vous allez me faire un barrage, et là, ça arrive là, vraiment pas. En rotation, je vois, dans la merde. Ils attendaient encore devant... Il a décroché. Repare nos coches. Si c'est un hélicoptère, elle est speedy ou n'importe quoi, faites-le dégager, s'il vous plaît. Tu nous as bien aidé, est-ce que tu avais sur toi, Gracias ? Tu n'as pas aidé. Est-ce que c'est le dernier révertissement ? Je ne veux pas te tuer, mais s'il ne respecte pas, tu devrais mourir. Ah, oui, très bien. On va avec danser, ne regarde pas. Pas l'air d'avoir de puisses ou de tracker sur toi. Comment ? Ah ben, je vais me permettre de vous trifouiller un peu, madame. Euh, la personne qui donne des collards à jeu est tout seul devant. Qui ? Foyos là qui est devant, est tout seul, cheveur rouge. Et dis à l'autre équipe de cheveur rouge. Peut-être de leur faire peur qu'ils roulent vers eux, qu'ils vont avoir peur. Alors heureusement, on va monter dans un coffre, messieurs, dames. Oui, monsieur, pas de souci. Allez-y, je récupère votre téléphone, votre radio. Je vous donne votre voiture. Ouais, nickel. Pareil pour vous. Allez, remontez. On va aller. On va aller. On va aller. Dès qu'il a fini de réparler les deux côtiers, l'autre, Ramon. On y va. Il nous a mis bien, le flic. Il nous a donné plusieurs trucs pour les parles de nos voitures. Je m'y connais bien, mais je peux vous aider si jamais. Si, on s'y connaît bien. Très bien. Allez, je sais pas si... Après, à chaque fois, patron, à chaque fois que tu appelles les autres, ils arrivent. Ça fait deux fois. Et l'autre. Journaliste. Je sers, Ramon. Ah bah moi, ça n'y va. Tout est bon. Il me retrouve là. Je tue quelqu'un. Il me retrouve, je vais péter les plombs. J'ai été suivi ou pas? Non, non. Non, moi c'est bon. Je descends? Oui, descend. Allez, descend dans le coffre. C'est parfait. Ecartez-le lui. Mettez-le sur le côté que quelqu'un restait avec lui et qu'il surveille. Mettez-le contre un mur qui ne voit rien. C'est bien. Le sentage, tout le monde connaît les postes. Impossible de se cacher. On aura bientôt fini, mademoiselle. Vraiment, quoi. Mademoiselle, allez vous mettre là-bas. Le mur, par favori. On parle avec lui, là-bas. Je vais faire un rendez-vous avec des journalistes, madame la mire. Non, on va pas avec elle. Elle a fait tomber un truc, je crois. C'est sûr, c'est pas le cas. C'est grave, lire. C'est quoi le message? Tiens-toi, moi aussi, ma petite râillée. Tu es une personne exceptionnelle. Ma grande Olivia. Elle est bonne, elle est bonne. Elle nous donne l'info que... Elle nous donne le moyen de faire ça. C'est quoi la voiture? C'est Puyos. Quoi, ça? La tête de ma mère, il faut que je vais en dessous. Je vais dans l'eau. Il y a un problème, non? C'est une félonne. Elle est passée. Garde ça. Félonne flé, quoi. Venez, on va les bloquer, remonter. Eh, ça y est. Je sais pas comment ils nous retrouvent, frère. Eh, bouge. Tu nous pètes les couilles. Tu comprends ça? Et t'es gyro, bâtard. Tu m'as fait peur. Et t'as tes gyro, bâtard. Et t'as tes gyro, bâtard. La voiture de chéris, ce qu'a entendu les gyro. Putain, mais... Il veut vraiment me réuner ma vie, ce fils de putain. Faire ma scène, cousin. Tommage, t'as subi. Je fais tout ce que tu veux, moi. Tommage, je prends plus jamais de merde en otage. J'ai paniqué. Du coup, merci beaucoup pour ton 15ème mois. Zine, pourquoi elle répond pas là? Moi, je suis... Elle est pas vive. Elle répond, il dit. Mon chéri, je suis occupé. Le dos. C'est pas ce qu'elle peut faire. Je suis en train de rire, de toute façon. Tu t'es marqué quoi, du coup? Oh non, t'as fait le baiser. Je fais le baiser. Je fais le baiser. Mais il veut vraiment me ruiner ma vie. Je veux vraiment me ruiner ma vie, ce bâtard. Oh, c'est le chéri. Si, si. Il vient de passer là. Oh, si, il ressort demain. Il vient de ressortir là. Si t'es trop important cette scène, je vais le baiser. Alors, Romano, viens. C'est la scène la plus importante de la semaine. Je ne veux pas la faire, je vais le baiser. Il verra, on flic. Là-bas, putain. Putain, putain de merde. Et l'autre, on le relâche, le deuxième flic. On va reprendre madame la mère, on va se barrer, il y a une voiture. D'accord. Madame la mère, s'il vous plaît, envoyez-lui un message à votre fils de pute qui nous laisse tranquille. C'est à qui, à la police? Allez, remontez dans les voitures. Vous voulez que je les rappelle? Oh non. Viens là, toi! Ah, pardon, pardon. Oh, Thomas, il ne veut pas que je te braque. De quoi? Oh, Thomas, il ne veut pas que je te braque. C'est qui? Le fondateur, quoi. Mais tu fais ce que tu veux. Oh, il ne veut pas que je te braque, il y a un truc entre vous deux. Non, il va te faire foutre. Il ne veut pas que je te braque, bordel, il envoie toutes les poses. Il ramène les flics ici. Braque-moi, là. Je te braque, je te braque. Vas-y, monte dans le coffre. C'est à cause de lui, ça dure longtemps. Je sais que tu voulais dormir tôt, tu... Mais non, mais non, ça va, ça va, je m'en fous, t'inquiète. Une meuf qui dort tôt, mais bon... Mais non, mais non, je peux, je peux, t'inquiète. Ah, tu vois, c'était bête, jusqu'à 3h du match, je te garde. Eh, le deuxième flic, relâchez-le. Bah les couilles. Ah, te relâche, toi. Fais ta vie, dommage. Dommage, hein. Allez, vamos, vamos, hermano! Direction le... Direction le port, c'est... Suis-moi. Putain, qui les motos? Ils sont trop nuls, mais comment ils sont trop nuls? Oh là là! On est sur les rails, là, dans le nord. Préparez-vous, on devra descendre, là. Le but, là, c'est de prendre une cochée dans le tunnel. La guardia, les prendre otages, mettre au milieu la cochée. Ok, bloque le tunnel. Et crever les pneus, on n'a pas le choix, les hermano. Allez. Oh! T'as failli faire une dingue grille, là, par contre. Je dirais, je vois pas! Oh, non! Ah! Oh, il s'en est. Oh, il s'en est. Putain! Putain, appelez les autres. Sandé. Ils sont fernés, vous êtes foutus, monsieur! Putain, là, c'est de dingue. Bon, maintenant, j'aimerais toutes les unités sur mon point de contrôle, d'accord? Venez tous essayer! Sandé, madame la mère. Putain, on peut pas faire notre scène. Putain. Arrêtez de dire que c'est bizarre, je spec. Ouais, mais laissez, tu connais les Matrix-C. T'es écouté. FF. Pourquoi ça arrive à tout le monde de perdre sa falzard? Après, il y a une coutier qui se dépêche de venir. Il est déjà assez stressé, quand même, ça. Je veux que les tunais de l'autre côté, là, ils sont fermés, là. Dépêchez-vous. On va vous niquer! Vous êtes morts! Fermez-la, fermez-la. Oui, pardon, chef. Ah, putain, non, mais tu parles pour rien, toi. C'est qui le plus haut gradé, là? C'est le gourou, là? Qui c'est que c'est le gourou, là? C'est le plus haut gradé. C'est le plus haut gradé. C'est le plus haut gradé. Je veux que c'est Andréas, protecteur du Nord, protecteur de la Mer, protecteur de toute la palépilation des Neurs. Enchanté, enchanté. Écoutez-moi, monsieur. Je vois que, malheureusement, la discussion avec Madame la Mer n'est pas disponible. Ah, soit. On va la relâcher, du coup. On aimerait savoir qu'est-ce que c'est que cette révoligation? Qu'est-ce qu'il vous a pris de kidnapper un agent, enfin, une femme d'éteint, non? T'es écouté, hermano. Avec deux, trois mots à lui dire. Je pense qu'une fois qu'elle sera libre, elle va vous en parler. Vous pensez pas que la meilleure des façons de parler à la Mer, c'est d'aller directement la voir dans son bureau, monsieur? On n'aime pas la diplomatie. Préférons... Qu'est-ce que vous lui voulez? Ça, c'est entre nous et elle. On va la relâcher, c'est ce qui vous importe, monsieur. Tout à fait, c'est ce qui nous importe. Si vous n'avez pas de problème, vous ferez bien de relâcher cette personne. Qu'est-ce qu'il nous jette, lui? En quelques minutes, il y aura une patrouille juste derrière vous, vous serez cerné, machin. Non, mais c'est une blague. Alors, tu sors d'où, toi? Non, mais toi, reviens ici, toi. Non, mais tu sors d'où, toi? Allez, reviens, toi. Mais va quand même là-bas, bâtard. On a foutre qu'ils t'ont pas vu, moi. Qu'est-ce que c'est, celui-là? Si, si, t'es avec nous, oui. Oh, très bien. Ça tombe bien, on a justement une monnaie d'échange. Vous voulez récupérer votre gars ou vous ne voulez pas récupérer votre mère? Tout à fait, nous allons faire un échange. Madame la mère contre notre gars. Par contre, j'ai une revendication. Ne lui enlevez pas sa cagoule. Ma revendication, elle est la passée. Allez, allez passer la revendication qu'il n'enlève pas la cagoule avant qu'il fasse, senior. Messieurs, vous n'enlevez pas la cagoule, d'accord? La vie de la mère est en dépit, d'accord? N'enlevez pas la cagoule de cet homme. Il faut qu'il se dépêche, les autres. Il faut au plus vite. Monsieur, je crois que votre collègue, il a sauté. On a un petit souci, là, d'accord, on va vous le rendre avec une jambe cassée, ce con, il a sauté Dupont. Il a sauté Dupont? Oui, il a sauté Dupont. On va vous le rendre avec une jambe cassée, d'accord? Force à lui, force à lui, on perd des hommes tous les jours. Bon, vas-y, négoucie, cherif. On va récupérer votre margoulin, là, et on va vous le rendre tout doucement et vous allez le rendre madame la mère, d'accord? Tout à fait, monsieur, tout à fait. Très clément avec vous. Tout à fait. On a été clément, on a relâché tous les otages qu'on avait en notre possession. Tout à fait, c'est vrai. On avait exactement six flics en otage durant la soirée, on n'a fait de mal à personne. Allez, rendez-vous! Vous êtes des terroristes responsables, sachez-le. On n'a encore rien fait, monsieur. Recupe-toi, dégage. Oui, pardon, chef. Je reviens. Hermano, dis-moi, c'est la Gautier, là, il faut qu'ils se bougent le trou de balle. C'est ce que je leur dis. La Commodale, il faut qu'ils lâchent tout le monde, ils viennent et... Ouais, venez moi. Eh non, là, il nous faut carrément deux voitures, là. Ils se dépêchent, là, c'est une question de vie ou de mort, ils braquent des voitures. Le plan, ça va être de braquer les flics, là-bas, qui sont tous seuls. Si, si, mais il n'est bon de plus, là. Oh, je ne sais pas, je n'appelle tout le monde. Si, oh là, oh là, venez avec deux coachers, là, très, 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 très vite. Eh, il faut se dépêche, là, c'est une question de vie ou de mort. Si, si, mais là, c'est une question de vie ou de mort, là, il faut vraiment que vous fassiez vite, hein. Oh là là, c'est quoi votre prénom, déjà, monsieur? Randy Mittaler, shérif du comté, protecteur du nord, protecteur de l'homme. Est-ce que c'est vous le plus haut gradé, actuellement? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors, on va donc vous passer le gradé qui est en notre possession du L. Speedy contre notre homme. Et on va vous demander, contre la libération de Madame la Mère, d'arrêter de nous suivre et on part avec Madame la Mère. Sans Madame la Mère, pardon. Attendez, attendez, attendez. Comment ça, comment ça, comment ça qu'il y a un nouvel agent dans l'équation? Eh ouais, petite surprise du chef, on avait deux ontages. Je vous rends votre pote, mais je prends sa identité et je l'enlève son masque. Ça m'aide la vie, monsieur. Et je vous le rends compte l'agent. Tant pas me le rendre et qu'il meurt tout de suite, alors. C'est dans ça, c'est dans ça. Eh mais, c'est, c'est, monsieur, vous reprenez le gradé dans notre possession, contre mon agent, ma personne. Recule un petit peu. Il va partir. Et pour notre fuite, on vous donnera la mère. On lâchera le collier. D'accord, d'accord. Ecoutez. Vous savez quand même que vous êtes cerné, là. Ouais, mais je pense que... Vous savez quand même que vous allez repartir avec Madame la Mère, mais malheureusement, je vais... On va pas repartir avec, monsieur. On va pas repartir avec. Justement, on vous demande de coopérer et on la libère devant vous. Et on part. Oh, bon Dieu. Je vous laisse cinq minutes pour discuter avec Madame la Mère. C'est pour le gitan, mais si vous êtes pas le gitan, vous ! Ça marche. Y'a rien à vous dire, Madame la Mère. Euh, mais si c'est le gitan ou pas ? Je sais que vous voulez absolument vous en sortir et... Pour relâcher, ça me dure de chance. Non mais s'il faut, voilà, s'il faut que vous fassiez des choses pour vous remettre en liberté. Faites-le, c'est pas grave. N'inquiétez pas. On va se débrouiller. De toute façon, on verra. Jilly, il est plus intéressant. Non mais je... Je me rends compte que... Voilà, ils ont pas forcément répondu à vos menaces, etc. Pas grave, ma belle. Frassan. Ici, allô ? Et où, hermano ? Là, je suis juste en barre des rails. Il faut que j'arrive de quel côté ? C'est quel côté qui est pas... Du côté. Là, côté sud. C'est mort. Il faut que vous arrivez du côté nord. Il y a des agents. C'est là-bas, nord, sorti. Faut que vous arrivez avec deux côtés en haut. Deux côtés en haut ? Ouais. Moi, il m'a dit côté nord. Oui, nord. Du côté sud, c'est fermé. Du côté sud, c'est fermé. Vous arrivez du côté nord. Du côté de Paléto. Ok, ok, ok. Je vous le répète. Vous arrivez du côté de Paléto sur les rails. Sur les rails, vas-y. Et il nous faut des places. On est beaucoup. Madame la mer est libérée. Je la ramène de la main de l'autre côté. Quoi ? Si, ils nous poursuivent. Je m'en prendrai à Rayleigh. Quoi ? Je prendrai Rayleigh. T'as compris ? De quoi ? On prendrai au bas. Oui, d'accord. S'ils nous poursuivent, peut-être qu'ils vont sécuriser, mais on ne va pas sécuriser des civils. J'irai fumer moi-même. Enfin, ce mec. Il n'y a qu'une côté, Lando. D'accord. C'est noté. Il faut qu'il nous laisse affaire, Lando. Il n'y a qu'une côté. Il n'y a qu'une côté. Il n'y a qu'un parrain. Il n'y a qu'un parrain. Non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Il n'y a qu'une côté. Il faut qu'il nous laisse la felonne. Demande la felonne. Où est Lyon ? Demande la felonne où est Lyon. Tu demandes un truc. Mais pourquoi ? Pourquoi vous n'avez pas de cerveau, par favor ? Pourquoi vous n'avez pas braqué une voiture sur la route ? On vous a dit deux voitures. S'il vous plaît, quand même. Faites des efforts. Mais comment ça ? De quoi tu... Quoi ? Je vous ai dit, on est beaucoup. Je vous ai dit, braqué deux voitures. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Une voiture qui est sur la route. Non, il n'y a pas. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est qui ça là-bas ? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est qui ça là-bas ? C'est des mecs qui nous suivent depuis tout à l'heure. C'est une moto qui n'a pas en call. Pourquoi vos collègues font le tour ? J'ai demandé qu'ils se cassent. Pour qu'ils vous foutent la paix, ils vous laissent le champ libre. Parce que l'acteur a été respecté. Ok, on peut juste le véhicule derrière. Récupérez notre véhicule, par favor. On va nos véhicules. Écoutez, très bien. Je ne suis pas comme ça, je suis quelqu'un de très clément. Ils sont trop cons, frère. Vous avez entendu, madame la mère, ce que je vous ai dit ? Oui, oui, oui. On veut. On veut les lions aussi. Comment ça tilt ? Ça ren fout, Stasi. C'est à cause de Thomas, ce bâtard. Tout se passait bien. Il y a l'autre fois, il s'est dit, je vais niquer à une autre. Le lion. Le Thomas, t'es foutu. C'est ton nom. On s'en fout du lion, on l'a volé, on s'en bat les couilles. Les lions, on s'en bat les couilles, on a volé. On a volé toutes nos voitures, on n'a rien à foutre. Madame la mère, on se retrouvera. Oui, d'accord. Ramenez-vous, madame la mère, je viens de vous sauver la vie, là. Venez vite, venez vite derrière moi, là, vous risquez rien, là. Ils ne suivent pas, ils ne suivent pas, ils ne suivent pas, ils ne suivent pas, ils ne suivent pas. Venez, madame la mère. Allez, Omar. Mais non, personne ne va les suivre, ils ont respecté la car, ils n'ont tué personne. Ils ne sont toujours en plein dans la voiture. C'est qui derrière ? Je ne sais pas. C'est Thomas encore. Putain. Putain, c'est dommage parce que ce qui allait se passer avec les journalistes et madame la mère, aux yeux du serveur, ça aurait été un délire de fou. Les revendications par rapport à la mairie et tout. On est mort. Si, si, on n'a plus la mère. Là, on n'a plus de joker, un accident. Soy finito. Putain, ma concentration, je l'avais au début, là, je ne l'ai plus. En tout cas, le groupe a été vif, ouais. Tu restes exactement 10 secondes pour venir. Oui, oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Un kilomètre, un kilomètre. Elles sont là dans un kilomètre. Je vous explique le procédé. On va... Là-bas, il y a... Non, reste ici. Le coche est gardé ici en cachette. On va aller en courant au bateau. On va aller faire le reste de ces rendez-vous à la station pétrolière, les hermanos. Avec les journalistes. Allez, vamos, vamos, vamos ! Allez, schoque, dalle personne, moi, tu le dis. Allez,yet, allez, on va aller. Moi ? Allez, viens, va tout le rouge, tu. Vas-y, mot. Allez, z'abar ti. A ta chou ? Ok. de puce ouais c'est moi le roi de la puce on voulait vous parler comme vous avez en l'effort pour que mes autres les entendre oui comme vous savez on a toujours été honnête avec vous donc jusqu'ici on vous a jamais menti on est toujours venu à vous rendez vous on a prévenu ni la police ni personne on a fait vos articles donc on était en train de faire le prochain sauf que on s'est fait kidnapper par les las reyes qui nous ont les vrais cette fois les las reyes pour que raison ils veulent ils veulent qu'on fasse un article qui dément tout ce qu'on a dit sur dans la presse on devait le sortir aujourd'hui mais en bonne fois comme vous pouvez le voir on l'a pas sorti on l'a pas sorti mais c'est encore compté ils n'arrêtent pas de nous appeler pour qu'on voulait trouver une solution avec vous oui c'est une parce que si moi parce que si ça marche j'arrive tout simplement arrive à l'eau lola allo oui bonsoir j'allais recevoir une position vous allez venir d'accord joué j'y arrive j'ai compris je pense que vous avez compris qui c'était senior d'accord je vous envoyez une photo oui d'accord j'ai à la guardia qui arrive serait responsable de la mort de ces deux personnes et je m'en prendrai directement après je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix non descendez de la voiture monsieur j'ai pas le choix vous n'avez pas le choix ne donnez aucune information non non je n'ai rien dit envoie la photo envoyez moi la position j'arrive la position vous allez vous rendre au peur sur la côte d'accord d'accord j'arrive tout fait que toi je vais chercher un bateau qui va chercher qui va aller au peur récupérer le colis quoi si j'ai bien compris vous avez été kidnappé par les autres héros et putain oui et menacé du coup de mort si on ne faisait pas l'article ce soir ce soir qu'est l'article un article qui dément tout ce que ce que vous avez dans la presse ça c'est à dire que ce sont pas les lazeriès qu'ils ont qui veulent tuer personne et que c'est ça ils voulaient qu'on dise que on n'avait rien contre la mer etc c'est ça justement on est venu vous voir on n'a pas posté vous savez très bien que vous n'allez pas le poster cet article oui mais si on ne poste pas on meurt et s'il ya plus d'entreprise pas le poster s'il ya plus d'entreprise et ici sont les bateaux entreprise les voies de l'air va les bateaux je vais brûler un fivendeur quoi à droite non 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 on a pu trouver un autre arrangement enfin je n'en a rien à faire oui c'est pas faux mais quand même il n'a plus de journal pourrait plus publier c'est c'est vrai on va trouver une autre solution pour un discours se relayer à la ville mais si vous nous trouvez une autre solution pour que votre article soit publié où ils vont nous tuer ils vont surtout trouver la même solution et nous obliger à faire la même chose si jamais ce coûte jamais j'ai déjà tué le patron du vous êtes pas au courant mais j'ai déjà tué le patron du Wiesel si le fameux Eddy veut vivre faut pas qu'il me pète les couilles lui aussi je vais brûler votre entreprise de merde parce que ce qui m'importe c'est pas mon article à moi c'est que leur article ne paraisse pas sur la presse d'accord ok et s'ils nous retrouvent si même pas des questions mais t'es dit jamais je peux pas publier quelque chose que qui n'existe plus oui donc c'est la solution on leur dit qu'on n'est plus journaliste et que tout a brûlé on peut rien publier et au chômage on revient si et s'ils trouvent une autre solution t je suis au fermer quelqu'un va venir vous chercher vous avez vu vous êtes responsable de la vie de deux femmes si jolies femmes serait bête c'est une connerie madame la mère parce qu'ils ont voulu savoir où est-ce qu'il en était le l'article mais le problème c'est que ouais mais le problème nous aussi on met la pression c'est que là l'article ne sort pas madame la mère va faire son discours au meeting comme coller l'os reyes mettre pression à tout le monde et qu'ils ont détruit le journal parce que le journal avait parlé hermano faut réfléchir si le journal est détruit c'est pas nous qui seront visés parce que le démenti ne sera jamais sorti madame la mère va dire que le cartel l'os reyes a détruit le journal par rapport à l'article qu'ils ont publié et ça va encore retomber sur eux et vous pensez pas qu'ils vont se venger en nous tuant nous tu sais mesdemoiselles le vrai ennemi des cartels c'est le journaliste quoi méxico passe notre temps à essayer de les tuer et dès qu'on tue un journaliste il y en a un deuxième qui se met sur l'affaire qui va faire son travail il va enquêter 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 un jour ou l'autre on va tomber personne s'en prendra des journalistes on n'est pas fou ouais oui on a été coupé madame vous êtes sur la cossette au pearl il y a les motos de l'eau c'est ça non il n'y a pas de motos là mais voyez moi votre position par téléphone oui je vous envoie ça ce soir on a fait preuve à beaucoup de choses le rendez-vous aurait dû se passer plus vite on a fait preuve à toute la guardia s'occuper d'eux mais non les choses intéressantes vont commencer pour vous et pour madame la mère vous êtes dans le même merdé vous trois et vous entre vous aidez à sortir de ce merdé et de répondre à tous nos revendications on joue avec leur coeur c'est obligé et vu qui de chez eux l'ostraise il s'était masqué mais qu'ils ont dit des noms et non par favor pseudonyme les vies des vies prochaine fois que tu hésites à me dire quelque chose je vais être plus méchant d'accord d'accord je pense que ça va être plus simple comme ça toujours mon j'ai toujours mon briquet sur moi c'est bon c'est ok 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 tu vas hésiter encore si comme tu peux voir regarde autour de nous ma belle regarde nous sommes sur une station pétrolière avec de l'essence partout du pétrole partout si tu continues à hésiter comme ça j'en laisserai une dessus avant de la faire exploser ça fera bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ok ok qu'une hésitation par favor ok action réaction perfecto perfecto donc les noms que vous avez entendu j'ai entendu le nom de lévi lévi et celle qui m'a livré à lévi c'est rosalia c'est tout je connais pas d'autre nom ok il commence à avoir des hésitation c'est bien oui oui c'est très bien vous êtes très intelligente c'est pour ça on vous a choisi peut-être qu'on vous connaît peut-être qu'on vous connaît pas pourquoi vous connaissez rosalia ou pas pas vraiment pas vraiment juste deux soirées c'est ça on l'a croisé dans pas mal de soirées où on allait y'a besoin kidnapper comment tu t'es attrapé euh on était dans leur villa et ils m'ont emmené derrière dans leur jardin ah bon chez vous QG ces mecs ils pètent les plans ok mais quand tu dis ils étaient plusieurs non non y'avait que rosalia qui m'a dit viens 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 et elle m'a enfermé dans une salle t'as vu des armes euh oui quoi imagine elle me diffuser la pompe elle fait plus la garde avec eux comme ça tout euh oui il y avait une hachette aussi avec toi est-ce qu'il y avait du gros armes du gros calibre non j'ai pas vu ça avec toi c'était combien en tout euh deux ils m'ont parlé ils étaient deux c'est toi ? deux hommes oui avec toi deux hommes rosalia elle était où s'il y avait que deux hommes ? elle est partie elle est partie elle m'a laissé dans la salle et elle est partie elle est où cette salle ? voilà c'est ce que j'avais demandé euh au fond de leur jardin derrière la piscine en dessous d'un stade de tennis ok ils t'ont mis un sac sur la tête pour y aller t'as tout vu ? non j'ai tout vu quoi l'intérieur ? je sais pas c'est une sorte de salle où il fait très froid et il y a des lumières mais c'est tout j'ai pas vu d'autre chose il y avait des tabourets, des outils c'est comme une sorte de débarras ça marche ça marche ouais ok le colis est arrivé maintenant vous êtes plus deux dans cette mierda vous serez trois ok main dans la main vous aurez madame la mère pour vous aider à tâche régale pardon ah la la enfin c'est pas pro les reyes enfin arrêtez de dire c'est pas pro les reyes ils ont donné deux prénoms dans celui du chef ça va oublier sans doute pas le fin avancez benaki et vous mettre avec les autres madame la mère bonsoir madame j'ai un peu de sauf désolée de ce qui vous arrive madame on t'a pas demandé si t'étais désolée assis toi comme eux d'accord pardon oui c'est pas à cause de toi qu'elles sont là il fait quelques jours que que l'autre emprise déjà sur eux vous expliquez le topo les dames on a deux journalistes plus madame la mère le lifey vendeur va exploser je vais tout faire pour l'exploser ce soir prendo oui d'accord d'accord vous ne pourrez pas publier l'article démenti du cartel de l'autre reyes c'est compris oui c'est compris ou demain madame la mère vous allez faire un meeting comme quoi vous comment dire comme quoi c'est les loteresses qui ont fait exploser le lifey vendeur à cause de l'article contre eux qui a été diffusé quelques jours auparavant d'accord c'est-à-dire que ces personnes-là ont abattu une certaine Emma qui veut l'austriès ont abattu Emma toute la ville doit faire attention s'ils ont des informations par rapport à l'austriès qu'ils en parlent à la guardia perfecto d'accord d'accord mesdames maintenant vous êtes liés vous allez changer vos numéros vous voir de temps en temps pour bien que nos nos revendications fassent bien aux yeux de tout le monde d'accord étiez deux maintenant vous êtes trois ok la mère contre vous n'hésitera pas à battre vous savez qui ça sent froid d'accord perfecto oui oui bien sûr vous mesdames vous êtes des soeurs je n'hésiterai pas à tuer l'une d'entre vous devant l'autre d'accord l'autre vivra avec la tristesse et la haine toute sa vie d'un d'accord voilà on est dans le même bateau on se sert des journaux et du gouvernement pour passer nos revendications on vous demandera jamais de faire des actes qui dépasseraient vos fonctions juste lâcher des informations par ci et par là vous comprenez ? oui d'accord oui si une de vous trois du coup une de vous deux pour les deux soeurs trahit les autres c'est à dire que vous vous allez voir le cartel Osreyes pour une protection ou quoi que ce soit vous aurez la mort de madame la mère sans la conscience et de d'autres personnes si madame la mère vous parlez à quelqu'un de cet arrangement vous aurez la mort de ces deux demoiselles sur votre conscience plus la mort de vous savez qui oui d'accord oui c'est compris oui oui vous travaillez désormais pour le cartel de Tijuana bien entendu vous travaillez sous la contrainte mesdames oui je me suis bien compris oui madame la mère vous n'êtes sûrement pas au courant et nous avons tué Emma je... 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 vous avez compris et livrer des informations sur nous au... au cartel Osreyes nos ennemis bon... qui nous parle sur nous meurt pour que vous compreniez bien qu'on n'est pas... n'est pas vraiment des gentils et qu'on est capable du pire tous les hommes autour de moi sont ici pour tuer pour écouter mes ordres et les appliquer si je demande à Armando derrière vous de se mettre une balle dans la cabesse juste parce que j'en ai envie il le fera ces personnes ne tiennent pas la vie c'est des soldats des sicarii sont juste là pour respecter mes ordres qu'ils soient farfelus ou non qu'ils ne comprennent pas ou non nous sommes déterminés qu'un peu discorde j'ai pas le temps là ok donc j'ai récapi pour faire exploser le... l'IFE VENDER juste après cette rencontre d'accord mesdames vous n'aurez du coup plus de travail pour le moment vous allez temporiser le cartel Osreyes parce qu'ils vont sûrement vous kidnapper et vous recontacter et on leur dit quoi ? simplement que malheureusement s'il n'y a plus de journal il n'y a plus d'article vous pouvez pas le publier sachant que j'ai assassiné le patron du WZ News je pense qu'il n'y aura plus d'article d'ici un moment temps de reconstruire l'IFE VENDER ok d'accord je sais relâche te DM le WZ News a un nouveau patron mais il est pas au courant de ça c'est sérieux je vous réponds pas non il va dit que... je reviens putain il fallait pas rester au Mexique ce mec il fallait pas rester au Mexique ce mec il fallait pas rester au Turquie plutôt qu'est ce que Mexique mais pourquoi ils ont pas ce disque quoi ? je suis mort c'est moi je suis arrivé ah je peux pas il y a que... que Eki Thomas il y a que Eki Thomas je peux pas faire de bien il faut aller au téléphone comme ça ils prennent les numéros après dites le moi je vais peut-être retenir juste il y a que Eki qui peut inviter sur le truc Discord ah bah voilà c'est très facile c'est quoi tu peux le garder maintenant merci du coup mesdames le petit récap s'est interrompé par des cafards vous ça va exploser vous pourrez plus faire d'articles ils vont peut-être vous mettre la pression pour avoir des informations bien entendu ce rendez-vous n'a jamais existé oui pensez vous trois à supprimer tout le temps les messages tout le temps vous laissez plus un message dans votre téléphone de toute manière ça dépendra de votre survie si le cartel ennemi trouve des messages me concernant il va soit vous obliger à lui dire la vérité et du coup moi je vais vous tuer ou ça va vous tuer s'il trouve des messages alors que s'il n'a rien il n'y aura aucune preuve de notre collaboration d'accord d'accord je ne pardonnerai pas cette erreur si j'entends que le cartel ennemi au courant de certains messages avec nous vous êtes morte pour vous madame la mère le discours demain en appuyant sur le fait de que le cartel a fait exploser le life eventer et les reyes de mierda vous dites à la population qui sont dangereux d'accord faire attention à eux que c'est dans des informations donne à la guardia s'insister que c'est des personnes qui sont dans la manipulation n'hésiterai pas à retourner leur cerveau passer pour des bons samaritains d'accord oui ce soir je brasserai un homme pas loin d'une ferme si vous voyez ce que je veux dire madame la mère de quoi je brasserai un homme pas loin d'une ferme hum d'accord si qui que ce soit est au courant madame la mère parce que bien entendu eux on peut eux avec la peur ils peuvent nous écouter mais vous vous êtes du gouvernement c'est un peu plus coriace qu'elle si j'ai un soupçon qu'il y a une trahison avec vous je ferai une arrasia dans la ferme vous dors paisiblement certaines personnes oui oui bien entendu madame la mère équipez vous de garde du corps pour votre survie bien entendu ils vont pas apprécier le fait que vous se dites que c'est eux je le répète vous êtes désormais sous notre contrainte ok si vous avez une arme sur la tête vous pouvez donner des petites informations nous concernant j'en ai strictement rien à foutre c'est pas vous mes ennemis c'est eux vous sauvez votre vie vous pouvez dire oui ils m'ont parlé ils m'ont dit si ça mais n'oubliez pas je vous retrouverai d'accord ok l'acadime il va devenir agent de madame la mère on saura tout tout est prévu dans ma tête je m'attrape parce que je dis des choses sur eux qu'est ce que je dois leur dire qu'est ce que vous pensez qu'il faut vous allez recruter des agents de sécurité qui restera de temps en temps avec vous lors des déplacements j'en ai les personnes de confiance par favor oui j'en ai si vous attrape vous dites que ben selon les enquêtes en cours tous les indices mène à eux vous avez fait que répéter les indices d'accord sans communiquer quoi voilà vous dites que c'est la guardia qui vous ont parlé de cette enquête en cours et que vous ben oui oui vous avez fait que votre travail ça marche je vais pas vous relâcher mesdames ok et bien entendu pas partir en même temps d'accord madame la mère levez ton cul et partir en première oui d'accord et nettoyez vos larmes ça va arrêtez de pleurer madame la mère je vais vous raconter des choses horribles vous en perdrez le sommeil non c'est bon c'est bon je souffle merci allez-y allez-y à raccompagner la ceux qui l'ont qui l'ont accompagné on va vous on va vous laisser un bateau d'accord vous débrouiller hermano vous pouvez alors descendre vamos allez go allez on y va vamos hermano ok ok t'appelles comment celle de gauche ma gauche habille je vous ai dit protège que notre famille on a des yeux mais près du corps perfecto perfecto ff je me bloque je passe pour un gag imagine je commence là t'as rendu leur téléphone les bateaux ils sont très 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 loin t'inquiète hermano j'envoie quelqu'un à la nage t'inquiète hermano aïe j'ai tout niqué les montagnes les escaliers je veux dormir la course poursuite m'a fatigué ils sont où les bateaux ? ils sont tout là bas là en face là tout jésus excusez moi madame la mère vous êtes croyante oui pourquoi il n'y a pas de messe dimanche il y va la nage est ce que je peux pas les organiser moi même et que les prêtres ça se raréfie comme les médecins Je vais pas aller avec les chercheurs Il y a 3 bateaux Quelqu'un a rien à la campagne parfavor Vas y vas y a un mec les gars Ryo vas y quand parce que toi tu as compris ce que je veux à chaque fois Non c'était pas une phrase de fin mais c'est une phrase de fin pour lui faire comprendre Au début rappelez-vous je lui ai dit que je protègerais que ma famille Je lui ai dit que eux n'étaient pas ma... enfin je lui ai dit que je protègerais Hum... si Qu'est-ce que c'est ? Ah bref ah vas-y Vous organisez pas les messes vous même alors Parce que la seule messe que j'organise c'est celle qui est dans mon bras droit actuellement Je vois Je pense que vous aimerais pas participer à mes messes En effet ouais La phrase de fin elle veut rien dire Elle a un petit sens quand même ils sont vous êtes trop cons Je lui ai dit que mais... enfin vas-y FF je vous explique pas Vous êtes trop cons Pas de cerveau vous Prends quelque chose qui vous appartient C'est quoi ? J'éviterais de laisser des choses comme ça Seigneur ? Oui Ils ont pas les clés ? Je ferais tout ce que vous voulez mais promettez moi de pas lui faire de mal s'il vous plaît Je vous demanderais jamais des choses stupides Je vous demanderais juste des communiqués D'accord je lui ferais tout ce que vous me demandez Je sais que vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi sinon On va commencer à se méfier de vous C'est ça Je vous demanderais juste des choses Qui sont... Juste... Qui concordent avec ce que j'ai fait mon ville C'est à dire que là j'ai mis un journal sur les Los Reyes Et du coup c'est normal que vous faites un communiqué Oui oui bien sûr J'se pas juste que... Allez mademoiselle Qu'il m'arrive à rien avec vos histoires Il tente de sauter et faire le saut de l'ange Parce que sinon le diable Y'a le vou Entrez On va voir Eh vamos vamos Bon je saute frère J'ai perdu toute ma vie Au revoir